Pour ajouter un fichier existant dans votre cours Moodle, vous devez tout d'abord basculer en mode édition. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran. Il est possible que la façon de basculer en mode édition soit différente selon la version de votre plateforme Moodle. Le bouton peut soit être un crayon ou être disponible à partir de la roue dentée. Une fois que vous êtes en mode édition, vous verrez apparaître la liste de sections du cours et l'ensemble de vos documents et activités. Dans ce cas-ci, comme la section est vide, vous ne verrez que le bouton « Ajouter une activité ou ressource » sur lequel vous devez cliquer. Vous verrez ensuite l'ensemble des activités et ressources qu'il est possible d'ajouter à votre cours. Vous pouvez utiliser les onglets afin d'afficher seulement les activités ou les ressources. Dans notre cas, l'ajout d'un fichier ou d'un document est dans l'onglet « Ressources ». Cliquez donc sur le bouton « Fichier ». Une fois le type de ressource choisi, vous devez nommer cette ressource. Au besoin, vous pouvez écrire une description. Notez qu'il est possible d'utiliser les options de l'éditeur de traitement texte pour la description. Un peu plus bas, vous devez ensuite cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter votre fichier. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Cliquez dans le menu de gauche le bouton « Déposer un fichier », puis « Choisir un fichier ». L'explorateur des fichiers de votre ordinateur s'ouvrira. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez téléverser dans votre cours, puis cliquez sur « Ouvrir ». Au besoin, vous pouvez nommer l'auteur du fichier et choisir une licence de droit d'auteur parmi les options disponibles dans le menu déroulant. Après avoir choisi l'option dans le menu déroulant, cliquez une dernière fois sur le bouton « Déposer ce fichier ». Dans le bas de la page, vous retrouverez certaines options relatives à ce fichier que nous verrons plus en détail à différents moments de la formation. Pour terminer, cliquez sur l'un des deux boutons d'enregistrement. En cliquant sur « Enregistrer et revenir au cours », vous pouvez ensuite sortir du mode édition afin d'avoir la vue que votre élève aura dans le cours. Vous savez maintenant comment ajouter une ressource à votre cours Moodle. ?